Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le débriefing de WWRAW et un WWRAW qui a été sous le signe, comme je le mets, les larmes du champion puisqu'on justement l'homme qui est derrière moi, voyez il est là, moi je peux enlever le micro par exemple voyez l'homme qui est quand même vachement triste on a eu également une confrontation tête contre tête entre Cody Rhodes et CM Punk il y a eu pas mal d'autres choses qui ont été proposées c'est ce que nous allons essayer de savoir concrètement pour cet épisode qui, j'espère en tout cas, était dans la continuité du show de la Diadosmed alors oui déjà, désolé à ceux qui voulaient regarder le débriefing du show d'il y a une semaine malheureusement, j'ai pas pu vous le proposer donc voilà ce qu'il en est et donc voilà, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet premier événement de la soirée, ça a été tout simplement alors ça a été une petite surprise, alors vous le voyez pas, je vais vous mettre en petit c'est tout simplement le serrage de main entre Gunther, leader d'Imperium et donc Sed Warlins alors on va expliquer ce qui s'est passé donc Sed Warlins est revenu finalement sur ce qui s'est passé les circonstances de sa blessure, concrètement on voit notamment, vous voyez, juste à droite l'espèce de protège, enfin l'espèce de minerve qu'il a au niveau de la... enfin minerve, de ce protège-jambes qu'il protège, qu'il a tout simplement il a expliqué voilà ce qui s'est passé, il a expliqué concrètement que le médecin lui donne à peu près 3 à 4 mois avec opération et mais lui voilà, il entend pas de cette oreille et au moment où il allait tout simplement donner une information bah à ce moment là, il y a eu Gunther qui est venu donc seul mais il faut savoir que Imperium est venu mais à la surprise générale, Gunther est monté sur le ring là Sed lui a dit, bah écoute, si t'es là pour en finir bah vas-y hein et là à ce moment là, il dit non non, moi j'ai... mes potes ont un match avec les New Day mais voilà, il lui explique qu'il aura un mot qui va donc avoir le match pour le Ryan Rumble match et puis par la suite, eh bien, il explique tout simplement que... c'est étonnant d'ailleurs ce speech de Gunther parce qu'on a un speech globalement assez fort puisque tu le vois, il le dit clairement c'est un champion qui peut être fier un champion qui finalement a fait des choses et là il lui dit, bah moi ça me fait chier parce que tu seras pas là pour Wrest Mania et là Sed Warlords lui dit, non non, je serai là pour Wrest Mania je ferai en sorte de remporter ce titre et là Gunther lui dit, bah c'est bien parce que moi honnêtement, je me suis dit que... bah t'avais t'allais lâcher et là Sed Warlords lui dit qu'il est prêt donc s'il est prêt pour être champion donc il annonce qu'il participera donc au Ryan Rumble match et il veut d'ailleurs choisir Sed Warlords comme adversaire et d'ailleurs, il va cibler ce genou il va lui faire mal et concrètement, les deux catchers se serrent la main et donc Sed Warlords à ce moment-là regarde ça Gunther voit d'ailleurs les New Day attaquer donc Giovanni Vinci qui avait donc fait son retour et Ludwig Kreiser bah concrètement, voilà ce qu'il en est alors pour le segment bah c'était un segment alors je vais pas trop m'éterniser dessus parce que c'est plutôt un segment bah plutôt assez... assez touchant j'ai envie de dire touchant parce que bah on a en face de soi un lutteur globalement intéressant beaucoup de qualité beaucoup de générosité on a Gunther qui a franchement été surprenant d'ailleurs moi je me suis dit bah quand Gunther est arrivé je me suis dit les mecs ils vont défoncer Sed Warlords et au final Damien va arriver il va cacher sa mallette et je me suis même imaginé un cache de mallette et que lors du main event ça allait être Damien Priest contre Drew McIntyre et que ça allait être pour le titre je me suis vraiment posé la question et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé bien au contraire parce que... attendez, il y a juste un truc que je dois faire là parce que le micro est complètement perdu là voilà comme ça c'est mieux donc là la réalité elle était là et donc moi j'ai trouvé beaucoup le segment assez touchant parce que là finalement c'est vraiment un duel bah c'est un duel de champions en fait c'est un duel de champions et c'est assez cool donc voilà ça c'était bien donc après cela on a eu un match entre Imperium je vais pas trop... alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'en parle pas plus bah pour Sed Warlins j'avais dit dans la vidéo de Sed Warlins que j'attendais de voir ce qui allait se passer ils vont pas lui retirer le titre ça veut dire qu'ils ont certainement une chance de le voir arriver à WrestleMania on verra ce qu'il en est mais je pense que la WWE a certainement des garanties qu'il peut espérer Sed revenir après ça veut dire aussi que ta rivalité tu vas certainement la voir elle va pas durer une éternité donc ça ça va quand même être un sacré truc on va espérer simplement que le... qu'en avril Wrestlemania Sed Warlins revienne voilà donc après cela on a eu donc un double décompte à l'extérieur puisque les deux personnes se sont affrontées ça a été un carnage à tous à bien des égards bah le match était génial encore une fois franchement j'adore le nouvel état d'esprit de Kreiser et même celui de Vinci franchement moi j'ai adoré je trouvais que c'était vraiment cool il y a une vraie guerre entre les New Day et Imperium et honnêtement c'était assez sympa et donc franchement bravo à eux bravo à eux pour ce qu'ils ont fait il y avait une intensité dans ce qu'ils proposaient sur ce ring qui était globalement assez incroyable et concrètement bravo à lui bravo à eux franchement moi j'ai adoré et franchement c'était cool après bon il y aura un match pour le titre intercontinental entre Kofi Kingston et Gunter c'est sympa mais je vois pas Gunter perdre le titre contre Kofi donc à part s'il remporte le Royal Rumble match mais là ça serait quand même assez étonnant pour ainsi dire donc après cela on a eu un match on a eu un segment coulisse avec notamment Damien enfin Rea Ripley qui a dit voilà qu'il voulait affronter n'importe qui qu'il allait donc affronter d'ailleurs les deux affronteront les DIY la semaine prochaine pour le titre il a notamment dit voilà par rapport à telle ou telle chose Rea qui retrouve un petit peu de leadership bon pourquoi pas pourquoi pas c'est moi je suis plutôt content mais bon on va dire que Rea a un petit peu engueulé tout le monde pour ainsi dire après on a eu Avinaïle qui a battu donc Valhalla pas de surprise puisque Valhalla est plutôt une lutteuse on va dire plutôt manager de Ivor après le match en lui même il était quand même assez intense assez court mais franchement moi j'ai trouvé ça assez sympa et je me suis dit bah écoute c'est cool et j'ai trouvé ça assez cool pour ainsi dire voilà après cela on a eu donc le segment féminin avec Nia Jax qui est venue sur le ring là elle s'est dit voilà bon je m'en suis pris à Rea Ripley enfin j'ai écrasé Rea Ripley pour mon premier match après elle a parlé de Becky Lynch qu'elle a écrasé aussi et là elle dit tout simplement que Rea a peur d'elle etc Becky Lynch est venue à ce moment là et tout simplement elle l'a félicité et finalement elle réussira à gagner aussi pour ainsi dire et là Bailey est venue elle a dit voilà c'est cool ça fait une petite réunion mais elle aussi va remporter le Royal Rumble d'ailleurs il y a eu un truc c'est que au moment où elle rentre sur le ring elle attaque tout de suite Becky Lynch et finalement et bien Nia réussit un leg drop sur Bailey avant d'envoyer Becky à l'extérieur bon on a quand même compris voilà que Bailey allait être celle qui était détroit moi j'ai trouvé ça alors le segment en lui-même j'ai trouvé assez anecdotique il fallait quand même mettre un segment pour essayer de mettre en valeur ce Royal Rumble féminin que je trouve assez mis en retrait par rapport à plein d'autres choses mais concrètement moi j'ai adoré j'ai plutôt voilà c'est un segment après si les garçons ils ont quelques têtes d'affiche et ils sont en train de parler c'est vrai que pour ce qu'il s'agit des filles c'est souvent Nia Jax, Becky Lynch qu'on voit Bailey qui est venue rendre visite ça reste gentil mais ça reste moins mis en valeur mis en valeur que peut l'être notamment les garçons les garçons c'est vraiment très compliqué d'apprécier pour ainsi dire tout ça donc après cela on a eu Dominique Mysterio qui a donc fait face aux mises victoire de Dominique Mysterio bien aidé par JD McDonald's et Finn Balor bon match très sympa d'ailleurs aussi match super sympa Dominique a fait un bon match le mis a su bien le mettre en avant c'était assez cool l'arrivée des DIY pas vraiment surpris puisque les DIY concrètement c'est quand même le futur adversaire concrètement mais je fais plusieurs fois que je dis concrètement en tout cas c'était cool j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé le match et après franchement c'était c'était assez fort bon après l'intervention de JD et de Finn m'a moyennement surpris vous pouvez pas les faire perdre voilà Dominique a gagné après c'est vrai que le mis il est plutôt là pour mettre en avant les Judge Monday et Outtruth par la même occasion mais concrètement voilà ce qu'il en est moi j'ai plutôt apprécié pour ainsi dire après cela on a eu donc encore un bon match entre Chad Gable et Ivor franchement encore un immense match proposé par la WWE avec Ivor qui gagne et oui qui gagne avec un moonsault porté alors ça par contre ça m'a vraiment choqué parce que si je me souviens bien Akira Tozawa a gagné alors certes ça a été aidé etc mais concrètement je crois que Otis a gagné mais Chad Gable ne gagne pas et là je me dis il y a quand même un problème parce que Chad Gable c'est quand même le plus grand c'est comme un sacré technicien et finalement tu préfères le faire perdre face à Ivor Akira Tozawa a quand même perdu on peut même gagner face à lui c'est quand même super gênant en tout cas moi c'est mon avis j'ai pas du tout apprécié le résultat moi je m'attendais peut-être à quelque chose que Ivor perd enfin que Avala perd contre Valala perd contre Ivy je trouve ça normal que à la limite Ivor gagne là je trouve ça un peu limite après c'est mon avis ça ne reste que ça mais concrètement j'ai pas trouvé ça très sympathique au demeurant voilà après bon certains vont me dire voilà j'ai trouvé que ça pourrait être mieux etc en tout cas le match était cool et je me suis dit ben voilà c'était assez sympa et honnêtement j'ai plutôt apprécié bon ah tiens j'ai oublié la photo attendez bougez pas j'ai oublié la photo j'ai oublié la photo j'ai oublié la photo ah c'est parce que non j'ai oublié la photo tout simplement attendez ne vous inquiétez pas je m'en occupe de ce pas chose qui arrive voilà voilà très bien donc comme je disais donc on a donc le fameux j'ai de face à face tant attendu entre Cody et Punk bah alors le segment était assez long et Cody a donc c'est CM Punk qui a commencé pour s'exprimer il a expliqué voilà justement ils ont parlé du père de Cody de Steve Rhodes il a expliqué notamment qu'il avait envoyé son fils à la OVW il a dit le style lui a dit de garder un oeil sur lui etc au début il lui a expliqué alors ils ont expliqué qu'ils étaient très bons amis et là il arrive à notamment moi je me dis mais où est-ce qu'ils veulent en venir et là Punk lui dit mais bah qu'est-ce qu'on fait pour dimanche est-ce que concrètement t'es capable de pouvoir séparer le business et le perso et là c'est intéressant parce qu'on part sur un truc de chemin à peu près similaire ou un différent parce que Punk il n'est pas un fils de catcheur il lui dit voilà et il lui dit bah là que pour lui il est plus un rêve américain en référence notamment au surnom de Steve Rhodes et à ce moment là Cody lui dit bah il parle de pipe bombes il dit il lui dit écoute moi j'ai été inspiré par toi t'es parti lui aussi est parti il faut quand même le dire ça aussi et au final bah finalement il dit voilà ce qu'il a fait il a ramassé le flambeau et notamment il a pas il ne fait pas référence à ça mais il parle notamment du fait de tout comment il a évolué etc et là si un punk le dit et il va lui dire voilà qu'il ira affronter Cody Rose Cody Rose affrontera CM Punk il passera à travers et il commence à lancer le micro il veut bousculer CM Punk Punk l'arrête il y a un face à face et les deux quittent le ring chacun de son côté alors je vais pas dire que j'aime pas ce genre de segment parce que ce genre de segment est quand même vachement sympa mais le truc c'est que comment d'expliquer ça me fait penser alors ce segment m'a un peu fait penser à à Polyman contre Cody Rose c'est à dire que les mecs ils sont arrivés si t'enlèves le message de fin de Cody qui provoque Polyman il y a rien d'autre en fait et le hic dans cette histoire c'est que Punk il commence à t'expliquer que de style de lui a demandé de prendre soin de son fils etc qu'il pouvait pas le refuser donc tu te dis ok ils sont devenus potes et puis à un moment donné il te dit voilà qu'est-ce qui va se passer est-ce que notre amitié va tenir toi t'es là tu te dis ok si tu veux et puis au bout d'un moment ils reviennent sur Dusty et notamment les histoires qui étaient différentes on voit notamment que Punk dit que Dusty c'est un peu lui enfin le rêve américain c'est lui Cody dit que c'est plus lui qu'est Punk moi je me pose la question c'est où est-ce que vous voulez revenir les gars en fait on parle notamment du Royal Rumble Match vous savez quand Seth Warlin c'est à croiser CM Punk tu te dis il y a quelque chose il y a un passif il y a quelque chose à se mettre en place mais Cody contre Punk je veux dire moi j'aurais préféré qu'il parle notamment bah tout simplement du comment dire de la de ce qui s'est passé durant ces années vous n'étiez pas là il faut quand même rappeler que Punk a a quitté la WWE pendant des années mais Cody n'est pas parti très très loin moi j'aurais préféré qu'il me parle de la NJP2 alors encore une fois tu ne peux pas parler d'autres fédérations mais il aurait pu dire qu'il a lutté au Japon il aurait pu dire qu'il a notamment créé une fédération quand même alors ça a envie de dire le nom mais il aurait pu dire voilà il a essayé d'aller hors de l'ombre de tout ça d'ailleurs ça n'a pas super bien marché parce que même temps sa fédération n'a pas été champion c'est mon avis après ça ne reste que mon avis mais je n'ai pas compris le segment après certains ont peut-être compris alors l'intensité le segment les mix kills étaient plutôt bons mais on parle de 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 personnes capables de faire du mix kill quasiment tout le temps c'est plutôt ce qu'il raconte qui a son importance et pas comment tu le racontes là je n'ai pas compris je me suis refait le segment je n'ai toujours pas compris pourquoi ils sont allés dans ce terrain là c'est un peu comme le gars qui se dit ouais peut-être qu'il ne savait rien à se dire alors à ce moment là tu ne fais pas de segment en fait tu vois McIntyre Punk pourquoi pas vous voyez par exemple les segments un peu chaud quand McIntyre parle avec Rawlins là c'est chaud quand Rawlins et Punk parlent là c'est chaud là quand Becky parle avec Nia Jax là c'est chaud là je suis je suis dubitatif je suis très dubitatif donc voilà bon après il y a eu le match entre Indie Hartwell et Candice LeRae contre Shayna et Zoe Starks bon il y a eu quelques petites tensions mais bon rien d'exceptionnel entre Shayna et Zoe qui a l'air de jouer un petit peu la provoque après il y a eu l'intervention des Kabuki Warriors bon ça aussi ça m'a un peu ça m'a un petit peu gêné pour la simple et bonne raison qu'en fait t'as Belly qui vient les Kabuki Warriors qui viennent après bon après le match était assez anecdotique et concrètement voilà ce qu'il en est et enfin on va terminer avec le Main Event alors le Main Event était très bien alors la présence de Hot Truth alors il y avait une vidéo j'ai obtenu une news notamment où j'ai dit que Hot Truth avait c'était un peu le comique crédif du Judgement Day Damien à ce moment là honnêtement le match était cool l'arrivée de Hot Truth moins pourquoi pas pourquoi pas je suis perplexe peut-être que c'est une bonne idée peut-être que c'est une très mauvaise idée malheureusement j'ai pas assez de recul sur ça et j'attendrai de voir peut-être ce qui va se passer dans les prochains d'ailleurs je serais pas étonné que alors je pense pas que je sais pas si Damien va participer au Money in the Bank 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 révélateur au Rumble Match ça serait quand même assez gros que le Money in the Bank a justement puisqu'il a une mallette en plus j'ai envie de te dire ça n'a aucun intérêt d'ailleurs je me donne pensé à ça le titre n'est pas en jeu et à part cacher la mallette contre Roman Reigns ah ça peut être une idée non comme une mauvaise idée mais concrètement voilà ce qu'il en est après pour Hot Truth peut-être un Judge Monday qui éliminerait officiellement Hot Truth ça peut être une idée donc voilà ce qu'il en est mais le match était cool et franchement il y avait vraiment de grosses intensités ça partait dans tous les sens c'est à l'extérieur à l'intérieur il y a eu notamment un future shock il y a eu notamment à un moment donné c'est parti il y a eu descente de la cuisse des leg drops franchement c'était cool l'intervention de Hot Truth certains vont me dire c'est bien d'autres vont me dire c'est pas bien c'est une discussion c'est une discussion et concrètement je ne suis pas assez comment dire c'est pas dire je ne suis pas assez calé parce que forcément ça fait des années je sais ce que la WWE veut montrer est-ce qu'il le montre bien ça je n'en sais rien ça ça reste malheureusement une grande discussion que la WWE n'est pas en mesure de répondre voilà voilà ce qu'il en est après bon la WWE reste ce qu'elle est elle a fait après des choix après c'est peut-être parce que voilà il y a peut-être après Hot Shove tout seul ne me dérange pas après quand Akira Tozawa est avec lui là ça me casse les couilles mais c'était bien franchement c'était bien le match était cool c'est juste que quand tu as un grand match comme Main Event tu n'as pas envie de voir Hot Shove gêner tout ça voilà ce qu'il en est je ne sais pas si j'ai appuyé sur le ah si c'est bon bon quel est le bilan finalement le bilan il est très positif encore alors encore une fois il y a des choses à travailler le Seymone Codis Codis Ciem Punk c'est un Seymone qui malheureusement n'a pas n'a pas aidé merci merci le téléphone ben voilà parce que on s'attendait à un truc assez fort et au final tu tombes c'est une montagne qui accouche d'une souris voilà ça a certainement fait des dégâts ça a forcément fait des dégâts ça a forcément fait des trucs mais concrètement c'est pas ça qui va me gêner en fait le reste du show est bon franchement moi j'ai plutôt apprécié je l'ai regardé ça reste un super show en fait les mêmes les petits matchs sont cool alors par contre si je peux me permettre Jey Uso qui fait Yit et qui fait le Gogol en coulisses non on parle de Jey Uso quand même en tout cas ce qui est certain c'est que le Royal Rumble est lancé c'est ma petite déception c'est qu'à un moment donné moi j'aimerais vraiment que tout le monde vienne s'affronte parce que clairement il manque des trucs mais de vous à moi à pas bouder notre plaisir la WWE a géré et finalement c'est cool voilà prenez soin de vous amusez-vous bien et ciao